Allô, allô! Si vous ne me connaissez pas encore, mon nom est Marie-Ève et bienvenue sur ma chaîne de yoga. Pour ceux qui me suivez depuis un petit moment, vous savez qu'à chaque semaine, je vous crée de nouvelles séquences de yoga en lien avec l'énergie présente, autant la lune que le soleil, le mouvement des astres dans le ciel. Ces forces qui nous influencent, parfois à notre insu, parfois à notre connaissance. Mais ces forces-là nous influencent à un degré où nos pratiques de yoga peuvent s'en inspirer et peuvent les refléter. Donc cette semaine, énergie de la lune croissante. Peut-être avez-vous commencé à avoir le petit croissant de lune le soir au coucher du soleil. Donc la lune est visible en fin de soirée, elle se couche un peu plus tard. Donc peut-être prenez le temps cette semaine de connecter avec elle. Cette lune croissante-là, qui nous amène vers la pleine lune dans les prochains jours, et bien elle nous amène une force d'action, une volonté de passer à l'action, une volonté de manifestation. Alors ça, ça se réfète dans notre pratique par le flow. Donc le yoga flow, dans un mouvement fluide, un peu plus dynamique, on va déverrouiller le corps aujourd'hui. Donc vous aurez besoin de votre tapis et peut-être une couverture pour le shavasana, pour la détente finale à la toute fin. Donc je vous retrouve sur le tapis dans un moment. On assise dans les talons. Bajrasana. Si c'est inconfortable pour les cheveux, n'hésite pas à glisser un bloc entre les cuisses, de façon à déposer l'assise. Les cuisses se referment. Laissez les mains se placer comme elles ont envie, peut-être le dos ou encore la paume sur les cuisses. À l'inspiration, ton dos s'allonge. Laissez le visage se détendre. Et à l'expiration, les épaules se rapprochent du sol. Les beaux abdominaux légèrement engagés, façon tonifiée, pour allonger la colonne vertébrale. Imagine la couronne de la tête qui s'expand. Et à l'expiration, de plus en plus de détente, tu atterris ici, maintenant. Trois reprises. Inspire par le nez. Dilate les poumons, dilate le ventre. À l'expiration par le nez, vide le ventre, vide le contenu des poumons. Inspire, poitrine, ventre, peut-être jusqu'au niveau des clavicules. Tout ce gonfle et s'élève. Expire, fais le vide. Ventre, poitrine. À ton rythme, une dernière. Expire, inspire par le nez, fais le plein. Par la bouche, laisse-la s'entrouvrir et relâche. Laisse la tête s'incliner un instant, toujours les yeux fermés. Observe comment le corps se sent aujourd'hui. Observe comment ton cœur se sent aujourd'hui. Et observe comment la tête se sent aujourd'hui. Et faisons en sorte que la pratique nous permette de ramener l'harmonie entre le corps, le cœur et l'esprit. Laissez-doigts se croiser. Jusqu'au bout des articulations. Puis sur la prochaine inspiration, les yeux s'entrouvent. Pousse tes paumes devant toi. Puis écarte les doigts au maximum. Stretch pour les paumes. Stretch pour les poignets. Inspire, soulève les bras vers le plafond. Continue de pousser dans tes paumes. Et lève, agrandis la colonne vertébrale tout en gardant les os des fessiers dans tes talons. On va prendre ça en mouvement. À l'expiration, on va laisser le cœur s'arrondir. Il va reculer jusqu'à ce que les mains touchent les genoux. Et pour inspirer, on va devoir allonger la respiration. On va inspirer, allonger les cuisses. Grand cercle avec les bras. Joins les doigts. Pousse les ponts. À l'expiration, vide. Et là, vraiment, on ralentit la motion. On veut ressentir les vertèbres du dos qui se déploient. On va inspirer jusqu'à pousser les ponts. Expire vide. On va trouver un rythme égal entre l'inspire et l'expire. Ça m'a vripi. On réveille la colonne, les épaules. On est dans le regard, on est dans le visage. Deux fois ton rythme. Et on fait un pouce vers l'arrière. Jusqu'est-ce que les mains se déposent sur les genoux. Sur la prochaine inspiration, vers le ciel, déploie. Et ses coudes droits se pliés. Viens porter la main entre les omoplates avec la main gauche. Chercher le coude, pointe-le juste un peu plus haut. À l'expiration, ça va en flexion latérale. Donc, essaye ici de pousser les fessiers dans les talons. Prendre l'expansion. On veut sentir l'étirement sur le côté droit de la taille. Pointe le coude juste un peu plus haut. Expire, va un peu plus loin. Change. Réallonge les deux bras. Laisse ton coude gauche se plier. Je vous fais miroir à l'écran. Donc, il est normal, on va être du même côté. Laisse la main peut-être juste un peu plus... Venir un petit peu plus bas entre les omoplates. Pointe le coude un peu plus haut. Expire. Et sur la prochaine inspiration, laisse simplement les mains venir se chercher entre elles. Dans le bas du dos, viens entre croiser tes doigts. Puis laisse les points descendre. Ouvre les épaules. De respiration en respiration, tu vas ressentir peut-être au début fermé. Puis de plus en plus, elles se dilatent. Puis les coudes, viens chercher avec les mains les coudes opposés. On va essayer de les rapprocher le plus possible. Donc, avec les mains ici, rapproche. Et là, résiste à l'envie de laisser les épaules s'enrouler vers l'avant. On va au contraire les ouvrir vers l'arrière encore une fois. Donc, on veut ouvrir vers l'arrière. Puis imagine que les omoplates dans ton dos veulent venir vers le sol. Respire dans les pectoraux. Aurée droite, épaules droites. Deux respirations ici. À ton rythme, tu changes quand t'es prêt. Aurée gauche, épaules gauches. Puis enfin, tu ramènes le regard, tu ramènes la tête, sépare les bras à l'avant. Inspire, soulève jusqu'au ciel, flèche d'énergie jusqu'au bout des doigts. Puis à l'expiration, plonge les mains devant, quatre points d'ancrage. Viens aligner les poignets avec les hanches. On y va avec la jambe droite. À l'inspiration suivante, laisse la jambe droite décoller. Puis attention, ici, le genou va se fléchir et tu vas ramener en contact avec le coude droit. Inspire à l'ange. Expire à la main de touche. Inspire à l'ange. À l'expiration, touche. Garde la posture. Abdo engagé. Viens porter ton pied droit à l'extérieur de tes deux mains recules. Genou gauche. Tout d'abord, pour déverrouiller les hanches, peut-être que tu as besoin de bouger juste un petit peu. Je vais t'inviter à garder statique par la suite. Essaie de prendre un petit peu plus de profondeur à l'intérieur de l'aine, à l'intérieur de la cuisse. Garde le pied bien en contact avec le sol. Essaie de ramener le genou vers l'humérus. Et voyez, est-ce que votre bassin soit parallèle au sol. À partir d'ici, je vais engager les orteils de mon pied gauche. Je vais décoller mon genou gauche du sol. Je pousse mon talon loin derrière. Et tonique, je vais aller dans la planche. Donc, je vais joindre les cuisses, les gros orteils, et abdos forts. À chaque passage dans ta planche, vois ne pas faire une banane ni vers le haut, ni vers le bas. Vraiment tonifier toute la taille. Gagne la sangle abdominale. À l'expiration, dépose les genoux au sol, cambre le dos. Bien portez la poitrine, le menton. Glisse ton entreau sol. Bun, janga, s'en enroule les épaules. Et à l'expiration, V inversée. Engage les orteils. Allonge les jambes. À l'expiration ici, viens porter les genoux au sol. Avec la jambe gauche maintenant. Surtout de l'alignement. T'es plus fort si les jointures se superposent. Inspire, jambe gauche. Expire au coude gauche. Inspire, soulève. Expire, ferme. Dernière fois. Garde. Prépare-toi, pied gauche se porte à l'extérieur. Recule un peu genou droit. Plus il recule, plus ton bassin se rapproche du sol et plus la posture est effectue. Garde le pied en contact. Essaie de résister à l'envie d'ouvrir, mais vraiment ramène. Laisse aller toute forme de tension ici dans les épaules, dans la nuque, le visage. Prépare-toi à nouveau dans une planche. Engage les orteils à droite. Décolle le genou. Pousse ton talon loin derrière. Fort dans les mains. Glisse les jambes entre elles. À l'expiration, dépose les genoux. Cambre le dos. Poitrine, menton. Et les déroulent. Bujangasana. À l'expiration, V inversée. Amène le regard à l'avant. Choisis. Petit pas. Ou peut-être un petit saut. On retrouve outanasana, les deux pieds sous les hanches. À l'expiration, pliez de façon à ramener de plus en plus le ventre vers les cuisses. Viens croiser à l'arrière. Les côtes se plient. Passe derrière le creux des genoux. Essaye d'attraper avec les mains opposées. Pousse tes talons dans le sol. Détends ta tête. Sensation de décompresser la mâchoire. Une dernière fois. Peut-être que ça allait juste un petit peu plus profond dans la pose. Et tout doucement sur le bout des doigts. Inspire, allonge. Et l'expiration, pliez. Pousse sur les pieds. Commence à remonter l'énergie. Grande dilatation des bras. Et l'expiration, pomme entre elles. Ramène au cœur. Laisse doucement les poings à nouveau venir se croiser à l'arrière. Descends sous les fessiers. Pousse dans tes pieds. Au besoin, tu écartes les pieds juste un petit peu. Tonique dans tes abdos. Engage la région sous le nombré. Puis tranquillement, peut-être cambre. À l'expiration, ventre à tes cuisses. Laisse les poings remonter au-delà de ta tête. Sépare le croisement des mains. Porte les mains en contact avec le plancher. Grand paupier droit. Loin derrière, dépose ton genou droit. À l'inspiration suivante, Ardashan Brasana. Laisse les mains monter. Entrecroise les doigts. Essaye d'aller chercher juste un petit peu plus loin derrière. À l'expiration, laisse les mains séparer les coups de souffle. Poitrine saillante vers l'avant. À l'expiration, même chose. Viens chercher tes mains toujours. Entrecroise à l'arrière. Laisse une dilatation de la poitrine apparaître. À l'expiration, mes deux épaules viennent à l'intérieur de mon pied gauche. Je laisse mes poings remonter au-delà de la tête. Puis, attention, ici, je vais aller chercher loin derrière avec les poings. Je remonte. Je vais séparer les mains. Cette fois, je les amène à l'avant, hauteur de mes épaules. Mon bras droit glisse sous mon bras gauche. Je vais venir chercher les mains. Si c'est disponible, sinon, dès que les coudes se superposent, je peux venir chercher avec mes paumes à l'arrière. Pousse les coudes à la hauteur de tes épaules. À l'inspiration, est-ce qu'on peut cambrer à nouveau? Pousse bien dans les gros orteils. Muscle à l'intérieur des queues actives. Pousse les avant-bras vers le ciel. Puis, à l'expiration, attention, descends les deux épaules à l'intérieur de ton genou gauche. Donc, bien détendu les bras. Tu veux créer de l'espace dans le haut du dos. Et sur la prochaine inspiration, c'est par le croisement de tes bras. Voici les possibles d'ouvrir. Comme des ailes d'avion, passe l'épaule gauche sous le genou gauche. Fixe un point pour l'équilibre au sol. Sur la prochaine expiration, ramène les deux mains au plancher à l'intérieur de ton pied gauche. Retourne dans ton lézard. Laisse le pied se décaler sur le côté. Cette fois, va travailler avec la jambe ouverte sur le côté. Tu peux choisir de pulser ou de garder statique, selon le tempérament aujourd'hui. Chaque jour, ça change. Parfois, on a besoin de fluidité. Parfois, on a besoin de stabilité. Donc, écoute ce qui est là. On se prépare à engager les orteils du pied droit. Décolle le genou, pose dans ton talon. Et en vue de vachishtasana, je vais venir dans ma main droite. J'aligne l'épaule sous les... Le poignet, pardon, sous l'épaule. Et je vais commencer à soulever mon poids vers le ciel. Plus facile de passer mon poids ensuite, de façon à ce que mes deux pieds se superposent. Pose dans ta main droite au sol. Soulève les hanches un peu plus hautes. Détends le visage. Viens dans une planche. Les deux mains sur le tapis. À l'expiration, dépose genou, cambre le dos. Poitre et le menton. Inspire, glisse vers le cobra boue. John Gosson dans le pubis reste au sol. Regarde, monte. À l'expiration, engage les orteils. V, inversé. Je vais inspirer profondément. Dilatation du haut de mon dos. À l'expiration, par la bouche, imagine que le souffle te traverse jusque dans les jambes. Ressors par la plante de tes pieds dans le sol. Grand nettoyage. Inspire profond. Dilatation totale. Expire, laisse circuler. Jambes droites, tu soulèves. À l'inspiration, genou fléchi à ton front. Expire, allonge. Expire, amène. Attention, genou droit, coude droit. Expire, twist. Non, pardon, touche plutôt. Inspire, allonge. Expire, touche. Et cette fois, twist. Inspire, allonge. Genou droit, coude gauche. Touche. Inspire, hop. Expire, touche. Une dernière fois, même chose, croise. Établie le contact, garde la pose. Puis viens croiser la cheville droite devant la cuisse gauche. Regarde les orteils, les deux pieds. Essaye de repousser le genou droit vers l'arrière. Rotation externe avec la hanche. Le talon gauche, puis viens vers le sol. Et jambe droite se soulève, défait le croisement. Grand pas à l'avant, entre les deux mains. Dépose le genou gauche. Vienne à Ardashandrasana, croissant de lune. Bras monte. Détend, planche et pelvien. Active bien les muscles à l'intérieur des cuisses. Côte se plie, 90 degrés. Ou vers l'arrière. Vienne chercher les paumes de tes mains quand c'est disponible. Entre-croise au niveau des doigts. Laisse les poings descendre. À partir d'ici, les deux épaules vont venir à l'intérieur de ta jambe droite. Laisse les poings remonter. Donc, je ne prends pas appui dans la cuisse. C'est vraiment la force de mes pieds qui me soutiennent. Et je remonte. Je ramène les poings vers le bon monde aussi. J'amène les bras devant. Bras gauche en dessous. Pour les bras de l'aigle. Soit tu viens chercher à l'arrière. Encore entre-croise les doigts. Les mains. Ramène les coudes à la hauteur des épaules. Pousse devant. Prépare-toi en cambre. Puis à l'expiration, doucement les deux épaules. Toujours à l'intérieur de ton genou. Laisse les bras être lourds. Tête détendue. Tu défais le croisement dans les bras de l'avion. Passe l'épaule droite sur le genou droit. On va chercher loin l'expansion avec le bout des doigts de chaque côté. Et à l'expiration, les deux mains à l'intérieur de ton pied. Tu te places peut-être juste un petit peu pour créer de l'espace. On bascule vers le petit orteil. Ouvre la hanche. Laisse la chaleur circuler. Le rythme du flot ici, l'enchaînement des postures, naturellement, va activer l'énergie qui active la chaleur. Donc, c'est très bon signe en fait. Lorsque tu as chaud, c'est le prana qui circule. On engage les orteils à gauche. Pousse-en ton talon. Ramène la main gauche sous l'épaule. Prépare ici en soulevant les hanches. Va shi shi tassana. Joins les deux pieds. Aligne les deux bras. Pousse le sol. Soulève les hanches un peu plus. Les obliques travaillent. À l'expiration, deux mains sur le tapis. Prépare ta planche et ta descente. Si tu le souhaites même, on peut descendre en bâton jusqu'à chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. À chaque fois que tu passes dans cette pause, c'est le moment où tu reconnectes le corps, le cœur, l'esprit. Et la jambe liaison, c'est le souffle. Quand tu es prêt, la jambe gauche qui se soulève, ramène le genou flûcher à ton front. À nouveau, au centre. Deux fois sur le coude gauche. Expire, touche. Prends le temps. Allonge. Touche. Et cette fois, on croise. Deux fois en mouvement. Jusqu'au genou droit. Jusqu'au coude droit, pardon. Et cette fois, tu gardes et tu as des contacts. Puis viens croiser. Cheveille gauche. Devant la cuve droite. Ouvre la hanche. Imagine ici que le genou gauche veut reculer. Ramène le talon droit. Puis enfin, décroise les deux jambes. Et posez les genoux au sol. Balasana. L'enfant. Portez le front en contact avec la terre. Avec le tapis. Laisse les bras venir vers l'arrière. Donc, variation traditionnelle. Venez rechercher les pieds si on y arrive. Laisse les épaules être lourdes. Déjà un grand travail entrepris au niveau de la ceinture scapulaire. Au niveau du haut du dos et des épaules. Observe la chaleur qui se diffuse. Deux profondes respirations. Tout doucement, on relâche les pieds. On va glisser les mains vers l'avant. Ligne avec les épaules. Prépare-toi tranquillement. On revient dans une planche. Engage. Décolle les genoux. Squeeze les cuisses. Squeeze le nombril in. Puis, à l'expiration, pousse les os des fessiers vers le ciel. Plusieurs petits pas ou deux grands pas retrouvent l'avant-hautanassana. Plie à partir de tes hanches. Croise les bras à l'arrière des genoux. Cherchez avec les mains opposées. Les coudes. Passe tout le poids dans les dix orteils, ton talon, tes talons plutôt que ta voie de plantaire. Observe comment tous les pieds épousent le sol. Peux-tu aller juste un petit peu plus loin. Une dernière fois. Comment le ventre collé à tes cuisses au besoin plie tes genoux. Et tout doucement, inspire à demi. Dans la bouche, laisse aller. Pousse la paix. S'appuisez l'énergie, remonte. Expire deux pommes entre elles. Sur le cœur. Les yeux se ferment un instant. Tu prends ce moment simplement pour savourer le souffle. Sur la prochaine inspiration, les yeux s'entrouvent. On peut entrecroiser les doigts. Calimodra inspire. Les bras s'étirent. Peut-être que tu pousses les hanches vers l'avant. Compte. À l'expiration, plonge jusqu'à la tête. Attention, les mains se plantent au sol. Soit tu sautes ou tu fais deux grands pas vers la planche. À l'expiration, descends au sol. Coup de collé au corps. Bhojangasana. À l'expiration, Adho Mukha. Sanasana. Sur la prochaine inspiration, reviens dans une planche. Transfert de poids dans la main droite. Vachishta. Prends appui. Les orteils engagés. Sangle abdominale hypertonique. Est-ce qu'on peut dégager la jambe du dessus et plier le genou? Je peux venir chercher, peut-être, avec la main. Et je veux venir porter mon pied gauche à l'avant. Prends ton temps. Guerrier 2. Je pivote à l'arrière et je remonte. Les bras là, autour de mes épaules, je trace l'horizon d'avant en arrière. Je descends peut-être juste un peu plus bas dans mes hanches. Je pivote la paume de ta main à l'avant. Ma main gauche va aller chercher l'énergie loin devant, puis vers le ciel. Envers, viparita, virabhadrasana. Pose dans ton talon à l'avant. Allonge, jambe gauche. Je vais chercher de l'expansion, peut-être, juste un petit peu plus loin. Puis, attention, retour, guerrier 2. Je vais allonger les bras vers le ciel. Plier mon coude gauche. Et je vais venir chercher à l'arrière. Porter ma main le plus possible entre les omoplates. Puis ensuite, je vais venir avec bras droits vers le bas. Je vais essayer de connecter mes deux mains. Les rapprocher le plus possible du moins. À l'inspiration suivante, si ça va bien, pointe le coude gauche vers le ciel. Danse le guerrier à nouveau. Attention, la main du dessus va se décroiser. Réallonge devant toi. Garde toujours le genou plié. Trace la ligne devant jusqu'à porter main gauche, si tu le peux. À l'intérieur de ton pied au besoin, on met un bloc. Garde le bras bien en contact avec le bas de la jambe. Et si ça va bien avec la main toujours croisée dans ton dos, commencez à amener le regard vers le plafond. Est-ce qu'on peut soulever juste un petit peu plus l'épaule droite? Si c'est disponible, on vient croiser avec l'épaule gauche sur le genou. On va connecter nos mains entre elles. Toujours en poussant mon dos à l'intérieur de ma cuisse. Je vais présenter mes deux pectoraux vers le ciel. Beau travail. Si on a le bain, on relâche. Prépare à remonter, guerrier deux. Et là, l'épaule droite est contente de relâcher. Détonne. Fixe un point à l'avant. On prépare la chaise. Jambe droite va venir croiser. Variation modifiée. Devant, ton genou gauche. Viens t'asseoir. Donc, comme tantôt ici, laisse vraiment ton genou s'ouvrir vers l'arrière, vers le sol. Rotation externe au niveau du fessier. Mets en prière au cœur. Puis, pousse. Le sol commence à remonter. On va laisser nos deux genoux s'emboîter. Genoux droits croise devant ton gauche. Dépose le bout des orteils au sol. Inspire ici. Les bras s'étirent devant. Bras droit va passer en dessous. Toi, tu viens chercher comme tantôt. Ou encore Garudasana. Bras complet. Côte d'autant des épaules. Puis, repoussez loin devant. Tu peux sentir qu'il y a de dilatation entre les trapèzes à l'arrière. Si ça va bien, jambes de support plie. Le dos reste long. Et je viens enrober avec le dos de mon pied. Garde les bras telles qu'elles. Prépare. Guerrier 3. Défait le croisement. Kick back. Jambes droites. Active les muscles du haut du dos. Active le fessier. Puis, ton pied atterri loin derrière. 45 degrés d'angle. Guerrier 1. Gardez les bras. Puis, ramenez les coudes en ligne avec le genou à l'avant. Pousse dans ton talon à l'arrière. Active bien ta jambe. Sur la prochaine inspiration, si tout va bien, viens cambrer vers le ciel. Puis, à l'expiration, ramène les deux épaules à l'intérieur de la crisse gauche. Garde la pause, variation du guerrier pacifique. Shanti virabhadrasana. Active dans tes orteils, dans tes pieds. Défait le croisement des mains. Atterris les deux mains à l'intérieur de ton pied gauche. Puis, pivote pour venir déposer genou droit. Inspire ici. Et, à l'expiration, on va juste lubrifier légèrement l'articulation. Et, tu reviens. Donc, là, on va s'amuser. On va essayer une variation d'une posture d'équilibre qu'on appelle en anglais « Broken Lizard ». En français, je crois que c'est simplement « Variation du lézard ». Ce que je veux faire, c'est reculer mon genou droit. Plus je recule, plus je m'approche du sol. Je vais pouvoir passer mon épaule gauche sous mon genou gauche. À partir de là, lorsque c'est bien inséré, bout des doigts au sol, mes deux mains se placent. Je vais commencer à transférer mon poids vers mes orteils à l'avant. Pour dégager mon pied, je vais ramener mon pied davantage vers le centre de mon tapis. Referme les mains pour qu'elles soient alignées avec les épaules. Puis, ce que je vais faire, c'est squeezer avec mon tibia, ma cuisse, autour de mon tricep. À partir de là, j'engage ma jambe droite. Je décolle mon genou. Et je vais voir si je peux décoller mon pied gauche. Trouve l'équilibre. Glisse devant. Puis, kick up. Squeeze autour du tricep. Et redépose. Elle donne chaud, celle-là. Si vous voulez un peu plus de temps pour la pratiquer, si elle est nouvelle pour vous, mettez la vidéo sur pause. Et donnez-vous le temps. On dégage. Les deux mains viennent se porter à l'intérieur de mon pied. Quand vous êtes prêts, balasana l'enfant. Joignez les gros orteils. Et prennez une petite pause. Si les poignets sont sensibles, on peut en profiter pour faire des rotations de poignets. Trois profondes respirations. Tu laisses le souffle circuler dans tout ton corps. Observe comment tu acceptes, comment tu accueilles justement ce mouvement un peu plus dynamique. De semaine en semaine, nos pratiques évoluent. Nos pratiques se modifient. Et comment est-ce que tu reçois cette semaine ce mouvement un peu plus dynamique? Les mains en contact avec le sol. Commencez à préparer le retour dans Chaturanga, ta planche. Assure-toi de l'alignement du corps. Puisqu'on déplace dans le vachis, je t'attends sur mes gauches. Viens sur le côté. Squeeze les obliques. Fixe un point comme l'équilibre. Pour l'équilibre. Commence à dégager la jambe du haut. Peux-tu venir chercher avec la main? Prépare guerrier 2. Accompagne le pied droit à l'avant. Pivote à l'arrière. Façon à ce que ta tranche externe soit parallèle à ton tapis. Expansion. Détends. Pivote la paume à l'avant. Surcher loin d'abord. Et vers l'arrière. Pour aller un peu plus loin, tu peux pousser dans ton talon pour allonger les jambes droites. Reste la dilatation de la taille. Puis retour. Guerrier 2. On va allonger les deux bras vers le ciel. Plie le coude droit cette fois. Serre-toi la main gauche. Vraiment entre les omoplates. Puis place les bras pour peut-être connecter les mains entre elles. Pointe le coude vers le ciel. Prépare-toi. On renverse. À nouveau le guerrier. Ta réaction modifiée. Seule la main du haut se dégage. Puis bras à la hauteur de l'épaule. Trasse l'énergie. La ligne vers l'avant. Jusqu'à déposer la main droite à l'intérieur de ta jambe droite. Plie ton genou. De façon à ce que la cheville, la rotule s'aligne. Puis pousse. L'omoplate. Vers l'arrière. De façon à ce que l'épaule gauche monte. Si ça va bien comme tantôt. On descend peut-être juste un petit peu plus bas. On vient créer la connexion ici. En entrelaçant les mains. Puis enfin. Relâche. Remonte vers guerrier 2. On dégage l'épaule gauche à l'arrière. Soulagement. Et on se prépare. Petit bond. Petit saut à l'avant avec la jambe gauche qui vient croiser sur la droite. Et là, soyez indulgents. Voyez les postures d'équilibre vraiment comme un jeu. On a toujours un côté plus facile que l'autre. Et c'est normal. Donc si on vacille, si on perd l'équilibre, on se reprend simplement. Vraiment avec cet esprit de légèreté. Et tranquillement pousse. Laisse emboîter genou gauche. Viens sur la pointe des orteils. Inspire à l'avant. Bras gauche passant dessous. Entrelace les doigts. Pousse les coudes. Si ça va bien, ta jambe de support commence à se plier. Dans l'idée de faire reculer les fessiers à l'arrière. Dos reste long. Si j'arrondis mon dos, beaucoup plus difficile de compléter le wrap. Guerrier 3. Pousse dans ton pied de support. Défais le croisement. Kick-back. Talon gauche. Muscle du haut du dos actif. Carré des lombes. Travaille pour maintenir le talon. Et 45 degrés d'angle à l'arrière. Vira-bas de rassana 1. En variation. Trois genoux suplis. Ramène les coudes vers la rotule. Prépare-toi. Campe. Et à l'expiration. Deux épaules à l'intérieur. Bras lourds. Visage détendu. Présence d'emblée. Dix orteils au sol. Défais le croisement de tes bras. Venez poser les mains. Puis le genou. Essayez en chalet vers l'avant, vers l'arrière un instant. Si tu le souhaites, tu peux demeurer un petit peu à l'arrière. Juste pour me retirer un peu plus les ischios jambiers. Quand tu es prêt, on va passer. Je vais le faire de ce côté-ci pour que vous voyez bien. On va passer l'épaule droite en dessous. Quand j'ai ça, je vais ramener mes mains au sol. Je vais ramener mon pied juste un petit peu plus au centre. Je transfère mon poids pour dégager dans mes orteils. Puis si je peux, je décolle mon pied. Je décolle jambe gauche à l'arrière. Je squeeze vraiment le muscle à l'arrière de ta cuisse contre le tricep. Et redépose. Deux mains à l'intérieur de ton pied. Petite pause pour les hanches. Et quand tu es prêt, balasana. Laisse à nouveau les gros orteils se joindre à les fessiers dans tes talons. Les poignets le demandent. Rotation. Et pour compléter, les épaules ont travaillé. Je vais travailler fort aujourd'hui. On va venir dans la variation traditionnelle. Donc une rotation interne avec l'épaule. Je viens chercher mes pieds. Et je laisse vraiment une lourdeur agréable. Venir s'installer dans mes bras. Dans mes épaules. Dans la nuque. La tête. Et compressions. Une dernière profonde respiration. Si tu le souhaites, par le nez, inspire. Par la bouche, relâche. Les mains de chaque côté des genoux. Prépare-toi. On commence à dérouler la colonne. On va venir se déposer au sol pour Ananda Balasana. L'enfant heureux. Viens vers le centre du tapis. C'est la colonne vertébrale. Ça fait poser au sol. Les genoux s'écartent large. Et je vais venir chercher soit les tibias, soit les molettes plutôt. Les chevilles ou encore l'extérieur de mes pieds. En alignant ma cheville, je saute sur ma rotule. Mes pieds sont larges. Peut-être qu'un petit mouvement de va-et-vient vers la droite, vers la gauche, s'installe. Mais gardez-le subtil pour éviter de perdre l'équilibre. Une dernière fois, sers-toi des mains. Puis presse, traque les genoux de chaque côté. Comme ça, tu vas venir les installer vers tes aisselles. Et doucement, sortie de pause, ramenez la plante de vos pieds ensemble. Les deux mains vont attraper les pieds. Puis on descend les talons vers le périnée. On veut pousser les genoux vers l'avant de notre tapis. Donc il y a vraiment une action ici au niveau des aimes. Mes hanches s'ouvrent. Je suis en rotation externe. Variation modifiée du papillon. Et les pieds atterrissent au sol. On va garder les jambes parallèles. Je vais simplement faire un petit mouvement de va-et-vient avec les genoux vers la droite, vers la gauche. Et dans une torsion passive. Aujourd'hui, on va laisser nos deux jambes retomber à gauche. Trois respirations. Laisse les bras s'ouvrir en tête. Quand t'es prête, tu remontes. Et laisse les deux jambes retomber à droite. Et sur la fin de cette expiration, prépare-toi à l'inspire suivant, tu remontes. Fais les ajustements nécessaires avec ton dos, avec ton corps pour être bien. Les bras sont déjà dilatés. On s'installe pour Shavasana. Si tu as pris une couverture et que tu aimerais prendre le temps de te couvrir, je t'invite à le faire. Je le dis et je le redis. Shavasana est la posture la plus importante de ta pratique. Si tu n'avais qu'une seule pause à faire, ce serait celle-ci. Donc, il est important, en fin de pratique, de toujours prendre un moment pour vivre cette posture. C'est celle qui permet tant de magasiner tous les bénéfices de ce que tu viens de faire aujourd'hui. Et en laissant le corps se déposer, relâché à sa manière unique au sol. Observe comment la détente s'installe au niveau de ton corps. Laisse cette détente s'installer jusque dans ton cœur. Et laisse cette détente se propager jusque dans la tête. Tu joins ainsi le corps, le cœur et l'esprit en une symbiose unique. En une harmonie qu'on pourrait qualifier d'alchimie interne. Je t'invite à garder la pause aussi longtemps que le corps en a besoin aujourd'hui. Je vous souhaite une magnifique semaine. Namasté. 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 – Sous-titrage FR 2021